Je vais faire un documentaire sur les gens qui font le mois de Ramadan ici à Montréal. Aujourd'hui, je rencontre Hould Hatig, un nomade mauritanien installé à Montréal depuis une dizaine d'années. Homme de culture et gérant du restaurant La Caïma, situé au cœur du Myland. Tout au long du mois de Ramadan, il organise des repas pour les jeûneurs. Je le rejoins au supermarché pendant qu'il fait ses courses pour le repas de ce soir. Hatig, c'est bien la bonne personne ? Oui, oui. Ça va bien ? Comment vas-tu ? Très bien, merci. Ça va ? Excellent. Écoute, on ne te reconnaît pas ici. Non, c'est différent. Là-bas, c'est style, c'est beau, c'est magnifique. Mais là, c'est la coupe du Ramadan. C'est notre style. C'est la même personne. C'est la même personne. Entre moi et toi, c'est la même. C'est la même personne. Parfait. Donc là, tu es en train de faire des courses. Oui. Qu'est-ce que tu prépares pour ce soir ? J'aimerais vraiment beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Alors j'arrive, je ne sais pas tout ce que je trouve qui est bien. Des salades, c'est très bon. Des oignons, c'est assez bon aussi. C'est assez vert. Oui, et puis des noix de coco, c'est fait bien. Et puis des oeufs, un peu de beurre pour le couscous, pour bien préparer un couscous. Il y a un couscous ce soir ? Oui, un grand couscous. Il y a le harira. Ça, c'est bon pour la soupe. La soupe, ok. Mais écoute, je te propose qu'on continue à faire les courses. Parfait. Comme ça, on peut aller après. Hello, good, good. I am alright. How are you ? Great. Tu es connu ici. Tu viens souvent faire les courses ici. Non, j'ai fait même méditation parfois ici. Méditation ici ? Oui. Parce que tu viens, tu vois les légumes, les gens sourient. Tout le monde est content. Ça te fait du bien. C'est important de méditer. Alors là, on a du couscous. Alors, il y a du couscous. Il y a des pitas. Oui. Il y a des concombres, des tarottes. Des concombres. Tu cuisines avec ce qui est spécial. Beaucoup de verdure. Oui. Tu aimes bien le côté bio ? Oui, le côté bio local. Local ? Ça, c'est local. Ça, c'est local ? C'est du Québec ? Oui, ça, c'est du Québec. Ça, c'est les salades aussi, c'est du Québec. Le pavron, c'est d'ici. Donc, tu soutiens l'économie locale ? L'économie locale, beaucoup. Ça, c'est parfait, ça. Oui. Donc, ce soir, il y a du couscous, il y a quoi d'autre ? Bien sûr. Il y a un tajim aussi ? Il y a du tajim, il y a du soupe. Il y a du soupe ? OK. Il y a des maisets. Donc, il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts ? Pour tout le monde. Parfait. Donc, là, tu vas te faire livrer le tout au resto ? Oui, oui, c'est ce qui est bien ici. C'est ça qui est bien. Ne casse pas la tête. Alors, là, tu m'as emmené où ? Le jardin de méditation. C'est beau, c'est magnifique. C'est des fleurs au milieu de la ville de Montréal. C'est un espace vert au milieu de la ville. Exact. Un espace où on se connecte, on se saine, on se relaxe. On voit les abeilles, parfois les petites fourmis, les insectes, les choses autour de la plante, au milieu de la ville. Mais ça, c'est bien de méditer pendant le mois de Ramadan. Est-ce que tu le fais souvent ? Surtout le matin. Surtout le matin ? Oui. Donc, en fait, t'aimes bien la nature, en gros. T'aimes bien la nature. Mais il faut dire que toi, Atig, tu es d'origine mauritanienne. Donc, t'es venu de Mauritanie, ici au Canada. Tu te définis comme nomade. Peux-tu me parler un peu plus de cette culture nomade et de la Mauritanie ? Bien sûr, cette culture nomade, c'est à l'intérieur. Je suis né et grandir dans cette culture. Et je n'ai jamais quitté, malgré que je suis ici, à Montréal, au Canada. Mais toutes mes réflexions, c'est à propos de mes chameaux. Est-ce que tu as des chameaux en Mauritanie ? Je suis né, bien sûr, comme beaucoup de jeunes africains qui veulent étudier à Montréal, parce que c'est francophone et tout. Et puis, moi, je voulais étudier en informatique. C'était ça ton projet de départ ? Exact. Je voulais être le ministre des Finances de la Mauritanie. Avec costumes, cravates, et puis pelles chaussures et tout. Mais ce n'est pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché ? Ce que je n'ai jamais vu en ordinateur avant que je sois arrivé à l'université. En fait, tu étais perdu. Oui, et puis moi, je les regarde, waouh ! C'est incroyable ! Mais à travers le temps, j'ai rencontré des archéologues. J'ai rencontré des géologues, des gens qui ont vraiment connu la Mauritanie. Et qui m'ont parlé de cette Mauritanie qui est en voie de disparition. Mauritanie d'un million poètes. Mauritanie de grand espace et de désert. Mauritanie qui était décrite par Saint-Exupéry. Et c'est là où tu as commencé à sentir le besoin de te connecter ? Non, pas sentir le besoin, c'est trouver cette Mauritanie qui était à l'intérieur de moi et que carrément, je voulais l'être le plus loin. Et c'est là où... Parce qu'à un moment donné, quand j'étais jeune, bien sûr, tu grandis comme nomade. Puis là, tu trouves le monde moderne à travers la télévision. Puis tout à coup, tu penses que la vraie vie, le bien et tout, c'est là-bas. Et puis, waouh, tu vis dans le désert, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Juste avant, j'aimerais qu'on explique c'est quoi la culture nomade. Donc, qu'est-ce qui représente la culture nomade ? On est dans le désert, il y a des tentes. Non, souvent, il n'y a pas de tentes. Souvent, il n'y a pas de tentes, il y a quoi ? Il y a très simple, il y a l'être humain, premièrement, qui est l'important de tout. L'existence, c'est à travers la personne. Ça veut dire que tu construis un homme ou une femme, construis une tribu, et toute une tribu ne peut pas construire une seule personne. Ça veut dire qu'à l'intérieur des personnes, il y a tout le savoir-faire de vivre avec rien. Et vivre avec peu, et vivre avec ce qui est autour. Alors, de cette base comme telle, bien sûr, s'il y a de la nourriture, on mange. Mais s'il n'y en a pas, on ne mange pas. C'est très... Mais ça, justement, ça rejoint un peu le concept du ramadan, où on essaie de vivre un peu et se détacher des tentations, se détacher des plaisirs de la vie. Le nomade, il fait ça toute l'année. C'est une partie de sa vie qu'il faut vivre avec ce qui est autour, et le plaisir, c'est dans la vie. Il faut se contenter avec ce qu'on a. Exact. Et ce n'est pas toujours rêver de ce que tu n'as pas, ou essayer de compléter, ou trouver, ou acheter pour avoir des plaisirs. Non, non. Vie, d'abord. Donc, en fait, le premier contraste, c'est là-bas, tu te contentes avec les choses de base. Ici, c'est la surconsommation. Est-ce que tu as eu beaucoup de chocs quand tu es arrivé ici au Canada? Oui. Mon grand choc, les choses qui est vraiment un élément qui m'a beaucoup, beaucoup choqué, choqué énormément, c'était la boîte, les micro-ondes. Les micro-ondes. Oui, j'ai jamais attendu parler de ça avant, et j'ai jamais vu un livre qui parlait des micro-ondes, ou même un conte qui parlait des micro-ondes. Alors, j'arrive ici, je suis à l'université, je vois tous ces jeunes professeurs et étudiants qui viennent pour la boîte et qui mettent leur nourriture dans la boîte, et bien sûr, ils le ferment, et la boîte les bénit. Alors, quand ils le voient en train de manger après, c'est délicieux. C'est waouh, c'est magnifique. Alors, j'ai pensé, moi aussi, qu'il faut essayer ça. Pour être vraiment bien branché, il faut utiliser la boîte. La boîte. Oui. Alors, j'ai amené, j'ai préparé mon sandwich comme il faut, puis j'ai mis dans la boîte, et puis, ça a explosé dans tous les sens. Alors, je me suis dit, peut-être j'ai mal fermé la boîte. Alors, bien sûr, chez nous, en Afrique, surtout en Mauritanie, quand quelque chose ne marche pas, c'est qu'il faut bien fermer. Il faut taper. Il faut mettre les pieds. Non, taper un coup, mais mets le pied pour les fermer. J'ai fermé comme il faut, puis... Après quelques minutes, j'ouvre. Mon sandwich, c'était devenu très petit. Et puis, il y avait les gars qui sont venus avec les boîtes de feu et tout. Je me suis sorti, et puis c'était mon choc. C'est ton premier choc. Oui, après un mois, c'est là où j'ai appris qu'il ne faut pas utiliser l'aluminium dans les micro-ondes. C'est comme ça que j'ai appris la vie de la ville moderne, tranquillement. Tranquillement, donc avec des petits chocs que tu... Des petits, petits, petits. Quand j'étais à l'université, on mange très mal à coup de neige. Il y a que de ce qu'on appelle le fast-food. Tu manges avec peu d'argent, mais tu manges mal. Et j'ai parti pour acheter des pizzas, des sandwiches. Alors là, j'ai commencé à cuisiner dans ma chambre. Et bien sûr, les autres étudiants qui ont tourné dans le tour 14, chambre 14, 225, tour Ouest, bien sûr. La bouffe, l'odeur, elle continue dans le couloir. Et là, j'ai des étudiants qui m'ont demandé est-ce qu'on peut dépayer un peu le plat et tout. Et c'est comme ça que j'ai parti les restaurants. Les mois de Ramadan, au début, c'était un peu difficile. Tu n'es pas en famille, tu n'es pas beaucoup d'amis. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font la même chose que toi. Tu vois que les gens, ils mangent pendant que toi, tu fais les gènes. Maintenant, c'est tellement différent. Il y a une très bonne communauté qui entoure la Chayma. Et même les clients, quand ils viennent, ils te comprennent, ils apprécient ce que tu fais pour eux. Et puis, j'ai arrivé cette année particulièrement de créer une communauté autour de moi du Ramadan où les gens, ils viennent pour couper le gène et qu'ils mangent ensemble. Alors, j'ai créé ce genre de cérémonie qu'on trouve au pays auparavant. Et puis, c'est une cérémonie de rencontre, de retrouvailles, de partager les repas, d'être avec l'inconnu, tout ça. Et ça passe très, très bien. Tu peux montrer à l'autre qui ne connaît pas ta culture comment vraiment ça se passe. Pas celle qui tire, qui traumatise et qui on essaye de coller et qui n'est vraiment pas intéressant. Non, c'est plutôt le sens de l'hospitalité, du partage, de l'ouverture de l'esprit et tout ça. Il faut le vivre. Se trouver dans une séance de méditation, de s'approche et puis vivre les côtés spirituels du Ramadan. Le Ramadan en Mauritanie, tout s'arrête. C'est comme comparé ici à Noël qu'on prend le 25. Il n'y a personne dans la rue. Même les chats, ils s'organisent pour trouver leur place. Parce qu'ils font Ramadan aussi, les chats en Mauritanie. Alors, c'est tout le monde ensemble, les grandes familles, les petites familles. Tout le monde est invité chez tel ou chez lui. Et puis, après le coupé de jeûne, bien sûr, le souk se remplit avec le vendeur de toutes sortes de saveurs, du goût. Et ça continue jusqu'à le matin. Avec une belle ambiance, il y a parmi des gens qui vont faire la méditation, ils vont faire plus la prière. Il y a d'autres qui vont faire la musique, il y a d'autres qui vont faire le conte. Et puis, ainsi de suite. Alors, il n'y a jamais une... Ce n'est jamais monotone. C'est toujours... Exactement. Il y a quelque chose tout le temps. Ici, c'est un peu différent parce que c'est des petits groupes, entre amis, entre collègues, entre familles. Or, là-bas, c'est le système au complet. Les mois de Ramadan, c'est incroyable. C'est là où tout le monde se trouve ensemble pendant un mois, répéter les mêmes gestes. Or que dans les autres mois, tu peux réveiller le matin, mais tu peux réveiller l'après-midi. Tu peux faire la sieste. C'est là, nous, on mange à 7h30. Oui, la vie continue ici. On va aider à... Excellent. Merci beaucoup, Atik, vous venez t'aider. Inch'Allah. Marhabou. Marhabou. Bon, là, on est à la Haïma. Atik est en train de préparer le repas. Les choses s'installent progressivement. Il reste à peu près une heure à la rupture du jeûne. Moi, j'ai fait un événement Facebook. Je vais voir s'il y a des gens qui vont venir ce soir. Bon appétit. C'est une musique d'attente avant la rupture du jeûne, c'est ça ? C'est ça, accueillir les gens. Et puis, c'est une chanson spirituelle aussi. Ça parle de quoi ? Je rends hommage à un grand chef religieux, L.H. Omartal, qui a vraiment, qui s'est battu pour que se propage l'islam partout dans le monde et surtout en Afrique, dans son fils, dans son père. C'est de Montréal ? Moi, je suis venu en tournée. En tournée, ok. Je suis venu en tournée, je suis musicien. Vous savez, en Afrique aussi, ces moments, c'est des moments vraiment de spiritualité où les gens sont chez eux, où la musique ne fonctionne pas beaucoup. Parce que c'est des moments de retrait, les gens vivent leur spiritualité, ils sont chez eux et nous, en tant qu'artistes, on est obligés, on a la possibilité, avec la musique qu'on fait, d'aller peut-être à l'extérieur, de bouger un peu. Comment ça se passe le ramadan au Sénégal ? Comment ça se vit là-bas ? Ça se vit d'une façon très particulière, parce que les gens presque arrêtent tous les sorties pour faire beaucoup de prières et puis rester en famille, vous voyez. Et ça permet vraiment de se donner une certaine force spirituelle. Comment on fait le jeûne au Sénégal avec la chaleur ? Avec le climat, bon, la chaleur, elle est partout. Mais vous savez, la chaleur d'ici, elle est plus intense que chez nous. C'est vrai. Nous, on a un peu de vent, là. Il y a une brise. Il y a une brise. Et puis, nous invitons Dakar, c'est une presqu'île. C'est vrai. Nous sommes entrés par la mer, c'est un peu... Mais avec la chaleur, c'est très chaud à l'intérieur du Sénégal. Mais aussi, le temps est un peu plus court, parce qu'ici, en hiver, il y a beaucoup d'espace, en été, avec les fiseaux horaires. Mais là-bas, les gens, peut-être, ils ne sentent pas. Ils se disent, il faut le faire, il faut le faire, quelles que soient les difficultés, même climatiques. Nous vous invitons à venir goûter avec nous. Oui, on va tous manger ensemble. On va se faire une table et on va manger ensemble. Voilà. Atik, bon, je suis vraiment désolé, là. Je sais que tu es très occupé. Il y a deux salles à servir. On a eu beaucoup de monde aujourd'hui. C'est ça, c'est une soirée réussie. C'est Ramadan, tu as rassemblé beaucoup de monde. C'était une journée très dynamique. Qu'est-ce que tu dirais, comme message de fin? Dieu, merci qu'on a réussi à faire ça. C'est parfois, tu as la tension, mais tu n'y arrives pas. C'est sûr que ce matin, je voulais faire ce repas pour tout le monde, même tout le monde à Montréal. Il y a eu combien de personnes aujourd'hui? Il t'a servi combien, à peu près? Entre 160, 200. Je n'aime pas les chiffres, mais c'est environ ça. Et puis, tout le monde est content. C'est sûr que je commence à manquer le voie un peu. Tu n'as même pas encore mangé? Vraiment? Pas vraiment, j'ai pris quelques dates, mais je vais manger plus tard. Plus tard. Tu sers d'abord les gens. Le fait que tu vois tout le monde en train de manger, c'est déjà manger dans l'esprit. Ça se nourrit. Ça, c'est beau, ça. Ça se nourrit, ça te laisse de très bonnes expériences. Juste voir tout le monde dans tous les sens. Et puis, être le serviteur, c'est magnifique. Je manque beaucoup, ça, de servir des gens et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bonheur. Tu sais quoi? Mais là, moi, je vais te dire officiellement que tu n'es pas ambassadeur avec le costard et le salaire. Je ne suis pas ambassadeur. Avec cette philosophie, tu es... Je ne suis pas diplômé, pas diplomate, pas d'autres choses. Je suis moi-même vieux. On t'aime comme ça. Merci. Merci beaucoup, Athé. C'était une excellente soirée. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501